Salut à tous, bienvenue sur le plateau du JT du Tour Cycliste de la Guadeloupe. 68ème édition, merci d'être avec nous. Nous allons voir ce qui s'est passé aujourd'hui sur la troisième étape, une troisième étape très mouvementée avec de très nombreux rebondissements. J'en profite pour saluer ceux qui nous regardent en Martinique, toute la Martinique donc, et en particulier les gens que je connais assez bien. Je salue également ceux qui nous font l'amitié d'être encore debout à Pareilleur en Ile-de-France pour nous suivre sur Facebook Live. Nous sommes très touchés, très sensibles à cette attention. Merci à vous de veiller aussi tard pour suivre sur notre antenne l'évolution de ce Tour Cycliste de Guadeloupe. Pour vous permettre de décrypter, de comprendre, de décoder ce Tour, nous avons Marc Paulin. Bonsoir Marc. Bonsoir Rudi et bonsoir à tous et ravi de vous retrouver ce soir. Mais on est content d'être quand vous soyez là et je reçois encore tous les jours des félicitations pour vous. Arrivez à démocratiser le vélo. C'est ce qu'on essaye de faire, d'être pédagogique de manière à ce que chacun puisse comprendre la course qui est une course, c'est vrai, difficile à cerner en ce moment. Et à côté de vous, il y a celui qui permet aussi aux Guadeloupéens de bien comprendre ce qui se passe dans l'État. Un commentaire clair, concis, précis. Cédric Santy m'assure ce commentaire. Bonsoir Cédric. Bonsoir Rudi. Content que vous soyez avec nous également. Plaisir partagé. Sinon vous me connaissez, je ne me viendrai pas. Et j'en profite encore une fois pour saluer toute l'équipe de TV sur ce tour. D'une manière générale, cette équipe fait un travail tout à fait exceptionnel avec nos jeunes qui sont très très bien encadrés par les anciens, ceux qui ont un peu plus de bouteilles. Et ça nous permet de venir, non pas travailler, mais prendre du plaisir. Ça nous permet de venir partager avec vous. Alors ceux qui sont sur le vélo ont un peu moins de plaisir que nous, notamment les équipes qui n'ont pas encore montré le maillot, comme l'UVN par exemple. Un peu difficile pour l'UVN cette année. C'est un peu difficile. Il ne sont que quatre d'abord au départ. Ils ont un leader avec Kéran Barolin et puis trois coureurs jeunes qui sont là pour apprendre. Et c'est vrai que pour eux, quatre, c'est déjà difficile. Quant à Kéran Barolin, on connaît, c'est un des chouchous du public guadeloupéen. C'est un coureur qui a terminé premier guadeloupéen autour de la Martinique. Donc un coureur qui a gagné déjà beaucoup d'épreuves, même déjà aussi des étapes sur le tour de la Guadeloupe et autour de la Martinique. Donc c'est vrai qu'elle est là pour apprendre. Et puis, mon Dieu, elle fait son chemin. Ce n'est pas toujours simple, mais ils se battent. Et je pense tout particulièrement à Kenny, Kenny Matou, qui ne doit pas être à la fête tous les jours. On regarde la carte, si vous voulez bien, de cette troisième étape longue de 155 km entre Gourbert et Goyave. Voilà, donc elle se dessine, cette carte. Et donc les coureurs partent de Gourbert ce matin à 10 heures. Ensuite, on monte l'Hermitage dès le kilomètre 5. On redescend Salé-Sapotie et on se retrouve sur la RN1, qu'on longe en passant bien sûr par Sainte-Marie. On passe à Cap-Ester. On longe également, donc on va aller du côté de Goyave, qui sera donc l'arrivée. Mais on passe là, dans l'autre sens, en longeant avec sûrement un vent qui va jouer un grand rôle dans cette étape. Et ensuite, on va repasser du côté de la Grande Terre en traversant la rocade du côté de Bémao, le pont de Nagabar. Et là, on rattrape le gosier. Et lorsque l'on est sur cette route nationale 4, on rentre dans les terres, où là, la route devient donc très virageuse, très tournicotante. Et on passe donc du côté de Mornalo. Là, donc, on a escaladé Cocoyer, donc deuxième difficulté de cette journée. On rattrape pratiquement au-dessus de L'Anse-Bertrand en revenant vers le moule, donc toujours en longeant les terres. Et là, on redescend donc par des routes très sinueuses. Donc la commune, on rattrapera la commune de Saint-Anne. Et on revient donc pratiquement à la hauteur des abîmes sur des routes qui vont permettre sûrement une belle animation, car les vents sont très tourbillonnants. Et lorsque l'on aura passé tout cela, on reviendra sur la route nationale 1, en ayant passé bien sûr Bémao. Et là, donc le vent plutôt de face, qui nous ramènera du côté de Petitbourg. Et ensuite, eh bien, Goyavre. On reviendra donc par l'intérieur des terres pour terminer à Goyavre. Donc une étape longue de 155 kilomètres propice aux baroudeurs et aux puncheurs. Je vous disais, il y a un instant, donc l'UVN qui a quelques difficultés. Il ne sont que quatre. Enfin, il n'y était que quatre au départ. Vous avez évoqué Kéren Barolin et il y a un instant. Bien, je vous propose de l'écouter avant le départ de cette troisième étape. Ben, ça va, je me sens bien. Donc il va falloir que je gagne aujourd'hui. Ben oui, c'est un peu pour ça qu'on vous interroge. Ben, c'est l'idée. C'est l'idée. Donc il va falloir tout donner et lever les bras à Goyavre, comme je l'espère. Ce tour de la Guadeloupe jusqu'à aujourd'hui, tu l'as passé comment les deux premières étapes ? Ben, je les ai bien passées. C'est vrai que bon, j'ai eu de bonnes sensations à part hier matin. Mais bon, après, c'est pas grave. Autant que ça arrive au début que sur la fin. Donc je pense que mon tour de Guadeloupe a bien commencé. En général, tu es le genre de coureur à engranger beaucoup de kilomètres avant de se sentir bien. Ça veut dire qu'en fin d'épreuve, on devrait compter avec toi à l'avant à chaque fois ? Oui, effectivement. Mais c'est vrai que bon, moi, plus le taux arrive à la fin, plus je me sens bien. Donc je pense que cette semaine, ça va aller. Kenny Matou, pas Kenny Matou, Kérène Barolin de l'UVN, mais je pense tout particulièrement à Kenny Matou, qui aura passé une journée très difficile aujourd'hui. Mais pour savoir ce qu'il s'est passé sur cette troisième étape longue de 155 kilomètres entre Gourbert et Goyavre, nous allons donc suivre le résumé avec les images de Danique Narcisse, au guidon de la moto bien évidemment, Pierre-Guy Rettel et Cédric Santime au commentaire. Des vélos au perché sur un véhicule, des coureurs assis tranquillement et profitant de la brise matinale. Rassurez-vous, nous sommes bien avant le départ de la troisième étape du Tour de la Guadeloupe. C'est plutôt le calme avant la tempête. Les choses se mettent doucement en place. Le maillot jaune Michael Guichard est accaparé par un visage bien connu. Mon petit doigt me dit qu'il s'agit d'une discussion de connaisseurs. Allez Marc Paulin, un petit coucou à la caméra ? Non ? Bon, on aura quand même essayé. La ville de Gourbert connaît une effervescence matinale plutôt habituelle. Logique, le Tour s'arrête dans la localité. Cette troisième étape emmènera la caravane jusqu'à Goyavre. Après 155 km de dur labeur, sur la ligne de départ, les principaux acteurs se mettent en place. Michael Guichard le revoilà en grande discussion avec son directeur sportif Jean-Philippe Duraca. Que prépare encore le Team Pro Imo aujourd'hui ? Depuis le début de l'épreuve, cette formation nous offre un vrai récital tactique. Reste à savoir si les choses vont changer avec la responsabilité du Maillochon. 10 heures, les hostilités sont lancées. Ils sont 110 à prendre le départ. Et en entrée, c'est la cote de l'ermitage qui est proposée au forçat de la route. A chaque jour suffit sa peine. Et pour ne pas changer, le rythme est très élevé. L'équipe Integra lance les débats en durcissant la course. Permettez-moi de vous rappeler la morale sur ce tour. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et nous l'allons montrer tout à l'heure. Grand-Père Landière, Cédric Eustache et Michael Stanislas sont à l'attaque. Pierre Bonnet du Team Pro Imo est de sortie. Tout comme Rodriguez Galindo de l'USL. Et le maillot, jaune en personne, Michael Guichard. Les grandes opérations ont commencé. Bienvenue sur la route de l'enfer. Gichard aux avant-postes dans un groupe imposant. La raison est simple. Il faut mettre en difficulté un certain Boris Karren. John Nava du Guatabikers, Louis Sablon du Team Nicolas Dubois font partie des artificiers de cette matinée. Et tous ceux-là ont décidé de pourrir la vie de leurs principaux rivaux. Boris Karren devient vêtu, parvient à revenir sur ce groupe d'hommes dangereux. La matinée s'annonce encore très active pour le coureur du CCD qui doit s'employer tous les jours. Autre fortune et constamment aux avant-postes, le maillot à proie rouge, Diego Milan Jiménez, coureur de l'équipe Interra qui n'a pas encore trouvé la faille sous cette épreuve, mais remet également le couvert. L'objectif de son équipe est de s'imposer enfin au général de ce tour de la Guadeloupe. Peu avant l'allée du manoir de Capester, le peloton revient sur les fuyards. Pour autant, l'excitation est à son paroxysme chez les coureurs et les coups fusent de partout. Louis Sablon allume encore une mèche. Derrière, Karl Legrand réagit. Des pensionnaires de l'équipe Interra se mêlent au balai, comme d'ailleurs des Martiniquais dans le peloton. C'est clairement le bazar de l'épouvante. On vous le répète, vous êtes sur la route de l'enfer. Et Diego Milan Jiménez est un empêcheur de tourner en rond. Comme Espizia du CCD, on ne parlera pas de Sébastien Fournay-Faillard du Team Pro Imo. Ever Rivera Guerrero est aussi de sortie, tout comme Rogan Dabrion de la JCA. Dans ce groupe figure également le maillot jaune, Maître Guichard, le turbulent, qui a décidé de placer le poids de la course sur d'autres épaules que les siennes. C'est peut-être ce que disait Jean-Philippe Duraka à son protégé quelques minutes avant le départ. Sur la route de Guaya, Edwin Sanchez-Anzola du CCD vient compléter ce gros paquet de troublions. Michael Guichard en profite pour passer en revue les différents sociétaires de cet échappé. Il se rendra compte que Diego Milan Jiménez, maillot à poids rouge, est bien de la partie. Kieran Barolin de l'UVN montre lui aussi son maillot. Les sensations ne sont pas les meilleures de sa carrière, mais il tente le coup. Qui sait, cet échappé pourrait bien aller très loin aujourd'hui. Non loin de la jaille, la situation est inchangée. Louis Sablon est bien posté dans la roue de son coéquipier Mévingen. Le team Nicolas Dubois veut également se faire voir sur cette étape. Pendant ce temps, certains attendent patiemment l'arrivée des coureurs. Il faut attendre la sortie du gosier pour voir du changement. Jordan Nacto nous rappelle que le VCS vise également une victoire d'étape. Mais le Saint-Anna est talonné de près par un poursuivant qui ne valide pas la thèse de l'échappé en solitaire. Ce poursuivant n'est autre que Louis Sablon qui tente même à son tour le cavalier seul. Le champion de la Caraïbe a lui aussi de sérieuses ambitions sur ce tour. Et avec cet échappé, il vise un beau rapproché au classement général. Sablon seul, cela ne va pas durer non plus. Le Guadeloupéen est repris par Bruno Langlois du team Air Antilles Barbados et Duqué Salinas de l'USL. Salinas en tête, voilà de quoi donner des sueurs froides au ténor du peloton. On parle bien du troisième du classement général. La réponse du berger à la bergère ne se fait pas attendre. Le maillot jaune Michael Guichard revient sur Salinas avec le reste du groupe. Décidément, cette étape est pleine de rebondissements. Mais la vie en groupe est loin d'être la tasse de thé de Bruno Langlois du team Air Antilles Barbados. Le deuxième du tour de la Guadeloupe 2012 arrache un bon de sortie et se lance dans l'exercice en solitaire avec la ferme intention de rejoindre la ligne d'arrivée. L'Anglois ne jette pas le moindre regard à l'arrière et son effort est payant car son avance atteint rapidement les 50 secondes sur ses anciens compagnons d'échappée. Derrière justement, Freddy Vargas tente de boucher le trou et se place en chasse patate mais le coureur du team Nicolas Dubois n'a plus ses jambes de 20 ans et ne recoulera jamais le fuyard. Encore plus loin, dans le peloton, c'est Edwin Sanchezanzola du CCD qui tracte tout le monde. Le Colombien travaille pour son leader Boris Karren. La scène est habituelle mais on découvre sur ce tour un Anzola dans un rôle de porteur d'eau. A l'avant, Bruno Langlois est dans un difficile exercice de contre la montre mais le Canadien a du cran et maintient son avance sur ses poursuivants. Rassurez-vous, cette histoire aura un happy end et Bruno Langlois s'imposera en solitaire après une très belle étape. Courage, intelligence de course, mental et puissance physique auront été ses principaux ingrédients pour s'imposer. La raison du plus fort est toujours la meilleure et le meilleur était bien Bruno Langlois. Il devance Noah Granigan et Diego Milan de 26 secondes. Le maillot jaune Michael Guichard arrivera à 44 secondes avec Boris Karren qui n'aura finalement pas concédé de temps. Boris Karren n'aura pas concédé de temps mais beaucoup d'énergie. Absolument, c'est vrai que ça a été spectaculaire parce qu'ils ont assuré un tempo élevé. C'est quoi la tactique ? C'est le harceler ? Je crois que ses adversaires ont compris qu'il était très fort individuellement mais que collectivement il fallait donc essayer de l'épuiser, d'épuiser surtout son équipe. Donc c'est vrai qu'on a été offensif pour les autres équipes parce qu'il fallait attaquer pour essayer de reprendre un peu de temps et se positionner. Et défensif aussi parce qu'il fallait aussi les laisser travailler. Ils ont compris donc que Boris était très fort mais qu'il avait une équipe à son service qui à la fois joue offensif et défensif et c'est ce qui surprend un petit peu aujourd'hui. Et à partir de là, les équipes, si elles veulent aussi gagner le tour, il faut épuiser Boris Karren parce que dans la montagne, avec ce qu'il a montré hier, il est capable de s'imposer tout seul. Donc pour elle, le leitmotiv c'est qu'il faut faire travailler l'équipe de Boris Karren parce que nous aussi, on aimerait gagner le tour. Ce qui est bien dit dans cette affaire, c'est que même si Boris Karren est très fort, il a fait un numéro en bouchant seul sur une dizaine de kilomètres, deux minutes d'écart, c'est impressionnant. Mais moi ce qui me plaît dans tout cela, c'est que la logique sportive est respectée. Il est plus fort, on se bat, on attaque, on tente, on fait des choses. Et les autres coureurs, même s'ils savent qu'il est pour l'instant un cran au-dessus, ils ne lâchent pas et ils savent qu'il y a des gens qui regardent, il y a des sponsors, il y a une course qui est intéressante, et ils jouent le jeu et ça c'est beau, il faut le dire aussi. Ce qui était aussi beau, c'est le baroud d'honneur du vainqueur du jour, Bruno Langlois, qui s'est imposé sur ses 155 kilomètres entre Gourbert et Goyave. On écoute ses réactions recueillies tout juste après l'arrivée paro-libéral. Dure journée, donc mon objectif était d'aller dans l'échappée aujourd'hui, parce que demain je ne crois pas être capable de suivre les pleurs grimpeurs, donc je me suis amusé un peu, je suis un attaquant, j'aime ça aller devant, c'est une étape parfaite pour moi. Ça a pris plusieurs fois avant que ça fonctionne, j'étais dans le premier échappé, on s'est fait rejoindre, j'étais dans le deuxième, on s'est fait rejoindre. Après j'ai vu un bon moment, j'ai été patient et j'ai fait la jonction en solo sur le groupe avec le maillot jaune. Et là j'ai vu que les équipes derrière commençaient être un peu en difficulté, donc après ça on a roulé un peu et quand on est rentré dans les vallons et tout, ça s'est compliqué. À un moment donné je me suis retourné, j'avais un petit écart, je n'ai pas vraiment attaqué, ça s'est fait un peu, les gars hésitaient un peu à passer, donc après ça j'ai vu que j'avais un écart, j'ai continué à rouler. Et tranquillement j'ai pris écart-écart, mes jambes étaient bonnes, donc j'ai fait un espèce de contre-la-monde. Là à un moment donné j'ai dit ça ne le fera pas, je ne me rendrai pas, mais je me suis dit après tout ce que j'ai fait, il faut que j'aille au bout, donc j'ai arrêté très déçu de ne pas me rendre au bout, ça m'a coûté cher, donc je suis très content d'avoir... Vous n'avez pas eu peur qu'il revienne, le peloton revienne sur les derniers kilomètres, dans les trois derniers kilomètres ? Quand j'ai vu que j'avais plus ou moins d'écart, le dernier écart j'avais 1 minute 5 à 10 kilos, mais je ne me souvenais pas, si c'était plat, je ne croyais en méchance, mais là avec les vallons qu'il y avait, je commençais à avoir des crampes, je suis prêt à me lever en danseuse, il fallait que je reste assis avec le braquet, donc j'ai essayé de rouler vraiment bas, vraiment aérodynamique, pour utiliser le moins de puissance possible, aller vite, mon but c'était d'aller vite, je pense que j'ai été maintenir l'écart, mais le vent de face à la fin ça m'a fait chier un peu. Les routes de la Guadeloupe, vous les connaissez particulièrement bien, Bruno, vous étiez à l'aise ? Oui, je suis venu m'entraîner chez mon ami Jackie au mois de janvier avec ma copine, donc lui il est resté à Saint-Anne, et quand j'étais dans l'échappée, le final, je me souvenais du parcours, donc ça m'a aidé un peu à gérer mes efforts, mais à la fin, je ne me souvenais plus qu'il y avait plusieurs vallons, donc à chaque fois que j'avais, je passais une boche, je me disais toujours, j'espère que c'est la dernière, là j'ai regardé au loin, il y en avait un autre, mais bon, ça a fait, j'ai réussi, donc je suis très content. Heureusement que ce n'était pas des bouteilles de 2 litres. Absolument, en tout cas, ils avaient bien besoin de se désaltérer. On n'aurait pas beaucoup vu, donc nous disions il y a un instant que la tactique visiblement était de harceler Karen. Ne peut-il pas un peu bluffer, dire, bon, allez, c'est moi qui travaille tous les jours, mais aujourd'hui je ne travaille pas, quitte à perdre, tout le monde perd ? Je dirais qu'à un moment donné, je crois qu'on s'est vraiment posé la question, parce qu'à un moment donné, il laisse partir quand même le maillot jaune, il laisse partir quand même des prétendants qui sont très proches de lui, et là, il n'a pas réagi, il a réagi dans certaines circonstances, il a fait rouler son équipe, mais en même temps, ses bons équipiers se retrouvaient à l'avant. Donc, quand on travaille pour un leader, je rejoins certaines analyses, il vaut mieux être autour de lui et ne pas toujours se positionner, maintenant il y a des... Mais ce Diaz, Espitia, il est particulièrement costaud, particulièrement vigilant, il est dans tous les bons coups. Mais justement, je l'ai dit l'autre jour, il n'était pas dans les radars de nos résultats, et on a tous compris, quand on suit attentivement, que ce n'est pas un Grégario. Peut-être qu'on l'a embauché comme tel, mais lui, c'est un gros tempérament, c'est une âme de leader. Dans sa tête, il se dit qu'il peut être un potentiel vainqueur du Tour ? Je crois qu'on est un petit peu, pour ceux qui aiment le vélo, dans la situation Wiggins-Frome, où Wiggins était le leader et Frome, finalement, était capable, lui aussi, de gagner le Tour. Je crois que ce garçon, il est dans tous les coups, il est là depuis le premier jour, donc il est capable de peser sur la course, et puis il finit dans tous les emballages finales. Donc on l'a embauché pour aider Boris, mais pour l'instant, je crois qu'il cède aussi. Il travaille aussi, peut-être non pas pour lui, mais il travaille, je dirais, non pas à côté de Boris, mais à l'avant. Et là, quand on sait que parfois, il pourrait peut-être rester un peu en arrière, c'est un petit peu dommage, parce que Boris use beaucoup d'énergie, alors que lui pourrait lui apporter une aide dans le peloton. Boris Carême, Cédric, avait déjà connu, pareil, mes aventures, avec un certain Nicolas Dumont. Ah oui, c'était au début, Dumont avait pris dans une échappée qui sortait de Pointe-Noire près de 10 minutes, et il avait même parlé de manque de prise de responsabilité de Boris Carême, donc effectivement, c'est un peu, ça y ressemble, c'est quasiment similaire, mais j'ai l'impression qu'en regardant Sputia, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en phase de séduction, j'ai l'impression qu'il pense déjà peut-être au mercato d'après, parce qu'il est en train de se faire une belle cote chez nous, on ne le connaissait pas trop, et il montre qu'il peut être leader dans n'importe quelle équipe. J'espère pour Boris, mais bon, sur ce qu'il a montré pour l'instant, notamment hier du côté de Gourbert, il montre quand même qu'il est très costaud. Oui, on verra tout à l'heure, en deuxième partie de programme, l'étape de demain, et je me demande ce que va faire ce Sputia demain, dans cette étape où il y aura beaucoup d'ombrés. Et qu'en pense le directeur sportif de Boris Carren ? On écoute Max Macombou. Quelle était la stratégie du CCD ce matin ? On vous a vu à un moment donné rouler sur une échappée, mais il y avait quand même deux de vos coureurs à l'avant. C'était quoi la stratégie du CCD ? Ce matin, il fallait simplement que Boris se trouve parmi les douze en tête de peloton, entouré d'Anzola et Maroni. Anzola et Maroni ne devaient pas quitter Boris. Et en avant, il y avait José Diaz qui devait s'occuper de tous les deux sur Team Imo. C'est-à-dire que dès que Team Imo avait attaqué, il fallait que Sputia attaque aussi, aller dans les cours. Mais malheureusement, quand j'ai vu la course, j'ai entendu la course, j'ai entendu Anzola devant, j'ai entendu Nesminia devant, j'ai entendu Martinez dans un groupe et ce n'est pas ce que j'avais demandé. Donc je suis monté, leur dis, messieurs, soyez en sérieux, revenons à ce qu'on avait dit auparavant. Donc je les ai arrêtés et puis ils ont remis en route pour revenir sur le groupe d'échappée. Même quand vous ne portez pas le maillot jaune, le poids de la course est sur les épaules du CCD ? Oui, mais il y a peut-être des infos que vous n'avez pas. Mais nous avons les bonnes infos. Donc si on ne compte pas sur nous-mêmes, on va se faire piéger, c'est-à-dire qu'on peut arriver avec 3, 4, 5 minutes de retard. Donc il faut qu'on fasse très attention. Si vraiment on veut gagner le tour, il faut qu'on prenne des risques. Bon, tout le monde parle, mais si je n'avais pas fait ça, imaginez-vous que Guichard avait déjà 4 minutes la première étape, et il prend encore 2 minutes, on est à 6 minutes aujourd'hui. Donc il faut quand même, comment dire ça, prendre des risques. C'est-à-dire que je connais l'équipe, l'équipe s'est bien préparée, donc il faut quand même qu'on se monte très fort en attendant la montagne. Parce que demain, ça va se clarifier dans la montagne. Et jeudi, si ça continue comme ça, jeudi, on sera obligé de frapper un excellent coup, un gros coup pour qu'on puisse porter le maillot avec beaucoup d'écarts et gérer notre course au jour, au jour, au jour. Diaz Aspitiya peut être aussi un leader de rechange pour cette équipe ? C'est un gros leader, c'est un gars de Movistar, il est très grimpeur. Donc je pense que demain et jeudi, on va le voir, il peut être aussi le leader de rechange, peut-être que c'est aussi le vainqueur final. Alors on a quand même vu une équipe fatiguée, on a vu Hamlet, on a vu Maroni sur le final tirer un peu la langue. Ça fait 3 jours que vous travaillez, vous vous défendez, mais à un moment donné, ça peut finir par craquer tout ça ? Hamlet a eu un problème mécanique, c'est qu'il n'a pas rechargé sa batterie. Donc il était qu'en 53-14, il ne pouvait pas passer les bosses. Donc ce n'est pas la fatigue, Maroni, bon, il fait son travail. Donc on s'est bien préparé, en conséquence, un tour, on ne s'est préparé pas sous deux jours. Et donc les gars sont en condition pour la récupération est bonne. Donc on n'a pas le choix, on n'a pas le choix parce que personne ne prend sa responsabilité. On laisse des fois, on essaie de bluffer. Quand on bluffe, on va avoir 3-4 minutes, donc on est obligé de quand même, si on veut gagner le tour quand même, il faut qu'on fasse sauver le meuble. Et oui, c'est un peu l'impression qu'on a, c'est le CCD contre le reste du monde, Cédric. Oui, mais il faut dire aussi que le CCD s'est positionné comme tel dès le début, dès la première étape en ligne, en allant chercher, en bougeant. Donc forcément, Boris Karin, on l'a vu dans le résumé, c'était un peu wanted, l'homme à abattre par tout le monde parce qu'on sent qu'il est très très fort sur ce tour. Mais moi, ce qui m'interpelle dans ce que dit Max Macombou, et quand on voit le comportement d'Espitia, on n'a pas l'impression du tout que c'est un coéquipier. On a l'impression, même des fois, le fait que Max Macombou doive monter pour vous demander d'attendre votre leader, ça veut dire beaucoup de choses. Même Anzola qui fait un travail fantastique, je le rappelle, il faut que Max Macombou arrive. On se rend bien compte qu'il n'est pas là le leader. Donc le rôle d'un équipier traditionnel, c'est d'attendre. Mais là, on a l'impression vraiment que ceux-là, ils ont déformé dans les jambes. Il l'a dit lui-même, les choses seront clarifiées demain dans la grosse étape de montagne, on en parlera tout à l'heure. Ceci étant, Guichard, il est tous les jours à l'attaque. Ah, on l'a dit hier, on le répète aujourd'hui, c'est la révélation, parce qu'il a attaqué au départ, il est là à l'arrivée, on l'a vu sur les images, il remporte le sprint du peloton alors qu'il pouvait très bien se laisser, j'irais emmener toute la journée, il s'est mis à l'offensive. Et là, ce que je ne comprends pas par rapport à tout ce que l'on se dit, comment peut-on laisser le maillot jaune partir sans emmener Boris Karren à l'avant ? Là, on n'a pas compris, parce que c'est vrai que si Guichard reste avec Boris Karren, là devant, en effet, Diaz peut-être devient le nouveau leader. Alors, c'est vrai que je comprends mal, moi personnellement, la stratégie de Max Macombou. Boris Karren a deux ou trois concurrents à surveiller, dont le maillot jaune, il le laisse partir, et après, il se met à rouler, donc forcément, ils prennent des gros risques. D'ailleurs, à deux reprises, hier et aujourd'hui, Sanchez-Anzola a sauté dans les derniers kilomètres. Absolument, et il a fini d'ailleurs, moi à mon avis, très fatigué, puisque j'étais sur la ligne d'arrivée. Maintenant, pour répondre sur Guichard, c'est une révélation, il a 24 ans, on sait qu'il roule, on sait qu'il sprint, il passe bien les bosses comme Salé-Sapoti, quand on dit qu'il n'est pas grimpeur, quand vous êtes dans une échappée, que vous sortez de l'échappée à 42 de moyenne, que vous passez trois côtes comme cela, devant, sans perdre trop de temps, sauf sur Boris Karren. On me dit qu'il n'est pas grimpeur, bon, je pense qu'il est en train de se révéler. Nul doute qu'il va donc peut-être subir, peut-être une contre-performance. Lui, par contre, il est leader, mais il a un rôle d'équipier à jouer, mais il se comporte quand même comme un équipier en tant que leader. Donc, on est dans une stratégie où il va, lui, peut-être s'effacer, mais derrière, on sait que le team Proimo est équipé pour, il a des solutions de rechange. En tout cas, Mickaël Guichard flingue dès le premier jour, depuis le premier jour, et encore aujourd'hui, on l'a vu à l'attaque, on va l'écouter après l'arrivée de cette troisième étape. Deuxième jour en jaune, le jaune vous va bien ? Ben oui, forcément, c'est un maillot qu'on prend plaisir à porter, forcément. Voilà, après, c'est une première pour moi. Voilà, c'est la première fois que je fais le tour de Waddup. C'est ma première année au team Proimo, et je trouve que c'est une super course. Je ne suis vraiment pas déçu de venir ici. Alors, cette étape, on vous a vu partir à un moment, on a vu l'équipe contrôler la course. Ce qu'on n'a pas compris, c'est pourquoi c'est l'équipe du CCD qui a été mise en difficulté, et pas la vôtre. Alors, ça, vous me direz, vous en foutez un peu, mais pourquoi c'est le CCD qui a subi la course et pas le team Proimo ? Parce qu'on était quand même représentés à l'avant, c'était pas à nous. À chaque fois, on avait un coup d'avance, donc forcément, c'était pas à nous de rouler à chaque fois, vu qu'on était devant. Michael, c'est quand même assez rare de voir un maillot jeune aussi offensif sur une grosse course comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin, pour vous ? Ben, je pense que Boris Carren a démontré que c'était le meilleur dans la bosse. Après, moi, voilà, je fais comme s'il avait le maillot, j'essaye de plutôt jouer l'étape. Après, je pense avoir bien couru, je me fais plaisir aussi sur les routes. Voilà, après, il y a deux coups qui sont partis, c'est dommage que tout le monde ne roule pas, et Guadeloupe Perrin pourrait avoir des chances s'il collaborait, donc c'est un peu dommage. Je pense que si tout le monde roulait bien, le vainqueur l'a démontré, il est allé au bout tout seul, donc on aurait pu y aller à plusieurs, ça aurait pu être, je sais pas, moi, un Martin Ké comme celui qui était dans le groupe, ou Sablon, voilà, donc c'est un peu dommage que ça ne s'en rende pas comme ça. Après, voilà, c'est la course, c'est comme ça. Mais pour le team Proimo, est-ce que c'était pas plus judicieux d'envoyer, par exemple, le fond des Fayard au feu, et justement, que toi, tu restes chaud ? Ben, on a essayé tous les deux, je pense que Sébastien était dans le coup le premier, moi j'y étais aussi, voilà, c'est les circonstances qui ont fait qu'on était tous les deux, mais il aurait pu très bien y être tout seul, après il a pris les coups, et puis c'est pas le seul, il y a aussi Thomas et Pierre Almeda qui sont placés, qui ont pris des coups, donc voilà, nous, on joue plutôt offensif, c'est notre manière de courir, que ça nous réussit bien, donc on continue à faire comme ça. Et demain, ça sera encore pareil, le jaune vous va bien, il vous donne des heures ? Demain, on verra déjà la nuit, comment ça va se passer, parce qu'il faut dire que j'ai quand même fait tous les jours à l'avant, donc j'ai lâché quand même pas mal de cartouches, donc bon, on verra demain, après, voilà, on a plusieurs cartes à jouer, on fait la course, on se fait plaisir. La devise de la Pro-Imo, la meilleure défense, c'est l'attaque, ben oui, pour le moment, ça réussit. Absolument, et là, on a un leader qui joue un rôle de parfait équipier, le leader, quel est-il peut-être qu'on est en train de le définir, il est peut-être caché au sein de l'équipe Pro-Imo, tout le monde vise Fournier Fayard, moi, j'estime qu'il est très bien, mais un ton peut-être en dessous de l'année dernière, mais en tout cas, il sera là. Maintenant, Michael, donc, Guichard, lui, c'est la révélation, il se fait plaisir comme il le dit, il sait qu'il ne gagnera pas le tour, et pour l'instant, ben, il fausse un peu les pistes, et moi, je dis que Boris Karin, aujourd'hui, a roulé à contre-temps, il avait un homme à suivre, c'était Guichard, il a très bien dit, Max, on peut prendre 4 minutes, à ce moment-là, quand il s'en va, on part avec, sinon, c'est Diaz qui devient le leader de l'équipe, et Boris Karin est à 10 minutes ce soir. Alors, ce que je vous propose maintenant, messieurs, et à nos amis téléspectateurs, j'en profite encore une fois pour saluer ceux qui nous regardent sur le Facebook Live de la région Île-de-France, ben, merci d'être debout aussi tardivement, et vous aussi en Martinique, ailleurs, merci d'être avec nous, merci de nous faire confiance, nous vous proposons, eh bien, d'écouter quelques animateurs de la journée. Ce qui va en avant, va en avant, si les autres travaillent en arrière, c'est un problème pour les autres. Je fais vraiment mon maximum, toutes les années, c'est mon objectif, être à l'avant et attaquer. Ce qui, finalement, ce qui reste à l'arrière, n'y arrive pas. Su équipe, c'est toujours, comme on dit, Adelante, mais il n'a pas réussi tout le temps. Qu'est-ce qu'il faut à sa équipe pour gagner, pour la victoire finale ? Votre équipe essaie toujours d'aller devant, vous le disiez, mais qu'est-ce qui vous manque, finalement, pour concrétiser ? Je pense qu'il manque un peu de fortune, seulement, parce que nous avons trois corredores en général, trois corredores fortes, et la victoire va arriver. L'important, c'est de ne pas perdre la course. La victoire va arriver, et je crois que ce qu'il nous a manqué, c'est un peu de chance. Diego, heureusement que tu m'as dit que tu n'étais pas en forme, ta double fracture du bras t'aurait pénalisé, heureusement que tu n'es pas en forme. Je l'ai entendu, je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Bon, je, depuis le premier jour, je l'ai intenté. Le codo, chaque jour, me doule beaucoup dans l'hôtel. J'ai beaucoup, beaucoup de douleur, mais je l'ai tenté de être un bon acteur en carrière, et de dissimuler. En fait, mon but, c'est d'être un bon acteur, et de dissimuler cette douleur qui me relance vraiment dans le coude et dans le bras, et je fais de mon mieux pour être le plus complet. C'est la deuxième, troisième place que vous avez. Est-ce que maintenant vous êtes adapté au climat de la Guadeloupe? Oui, oui, c'est un bon acteur. C'est un bon acteur, 3rd en Moulet, et maintenant 2nd, donc, hopefully, nous pouvons aller jusqu'à 1st, mais, oui, c'est un bon week. Mais, vous avez un bon acteur qui s'amérité, et, oui, c'est un bon race. C'est un bon ride par Bruno, très balle. C'est un bon acteur, c'est un bon acteur de la fin, donc, il n'y a pas d'accident qu'il s'améritait l'ensemble du champ. C'était très impressionnant. Très, très belle course pour commencer de Bruno, qui a vraiment résisté, d'autant plus qu'il avait un vent de face tout le temps, et je suis très impressionnée par sa prestation. Pour ma part, oui, effectivement, on essaie de rester hydraté. Deuxième, troisième place, et puis, peut-être, finalement, c'est une histoire d'étape. C'est un tour vraiment compliqué, ça roule vraiment vite. Encore aujourd'hui, franchement, le CCD, en particulier Borussia Rennes et Antiole, ils ont fait une grosse démonstration pour venir sur le groupe de 20. Et après, encore sur la fin, ça roulait vraiment vite. Franchement, le niveau est vraiment élevé. Bon, on essaie de faire ce qu'on peut. J'espère qu'on va trouver l'ouverture avant dimanche quand même, mais jusqu'à maintenant, bon, ça va. La confiance est là, donc on verra bien. Le moral des troupes est bon, du côté du VCS ? Oui, ça va, ça va. C'est vrai que bon, l'effectif est un petit peu amoindri. On a deux jeunes qui courent leur premier tour de Guadeloupe. Après, il y a Jordan, l'acteur et moi. On est un petit peu plus expérimentés, donc on essaie de faire ce qu'on peut. C'est un petit peu compliqué parce que c'est un tour qui est vraiment difficile. Vraiment, il faut avoir une grosse équipe pour vraiment exister ce tour. Mais bon, on attend l'ouverture. On va en espérer jusqu'à dimanche. Comment tu as passé ta journée ? Bon, aujourd'hui, une journée très difficile. Bon, difficile dans le fait que j'ai pris trois pannes dans la journée. Après, je me suis retrouvé à chasser toute la journée pour recoller le peloton. Et du coup, là, aujourd'hui, il va falloir bien se faire masser pour demain dans la montagne. Justement demain, grosse étape. Comment le RDA va gérer cette étape-là ? Bon, là, c'est au jour le jour. Bon, le but, là, maintenant, c'est de s'accrocher et d'arriver, de prendre une échappée pour essayer de faire jouer la guerre. Vous sentez bien le moral des troupes et au bout fixe du côté de Capester ? Oui, le moral est là. Bon, après, comme je dis, on est deux à encadrer les jeunes. Du coup, là, ça vient de servir petit à petit. Et du coup, là, on essaie de voir avec les jeunes pour qu'ils puissent terminer au mieux cette compétition. Et essayer de prendre une échappée, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour jouer la guerre. Voilà ce qu'il fallait dire sur cette troisième étape, en tout cas, pour ce qui concerne le résumé, les différentes réactions. Avec donc, au final, la bonne opération pour Bruno Langlois, qui fait un rapproché au général. Absolument. Il était même très surpris à l'arrivée quand on lui annonçait qu'il passait peut-être, parce que pour une seconde, il était pratiquement sur le podium. Il m'a dit, oh là là, je vais te surveiller demain. Comment je vais pouvoir faire ? Tout le monde va me courir après. Et on rappelle que Bruno Langlois et Canadiens courent dans l'équipe de Barbade, et qu'ils ne sont que trois dans l'équipe au terme de cette troisième étape. Une équipe qui a été montée très vite. A bruit le Bourbon, enfin, vite et rapidement, au dernier moment avant le tour. Une équipe, ben voilà, elle a déjà quasiment réussi son tour, on va dire. Je vous propose de suite de voir le classement, donc, de cette étape longue de 155 km entre Gourbert et Goyave. Une étape remportée par Bruno Langlois. Alors, Bruno Langlois, le Canadien, donc, qui l'emporte dans le temps de 3 heures 36 minutes et 16 secondes, a une moyenne pratiquement record de 42 500. Noah Granigan, donc, l'Américain, est deuxième à 26 secondes. Il bat au sprint Diego Milan, troisième à 26 secondes. Quatrième, Francisco Mancebo, qui termine à 28 secondes. Willy Roseau, le Martiniquais, est cinquième à 30 secondes. Pierre Bonnet, donc, du team Imopro. Nicolas Roux, sixième dans le même temps. Grégoire Katowski, le franco-polonais, donc, septième. Il court sous les couleurs de Marie Galland, dans le même temps. Almeida, du team Imopro, il est à la huitième place. John Navar, lui aussi, a réussi à s'immiscer dans ce groupe de contre-attaque. Il est neuvième à 30 secondes. Et Tony Lemler, le Bressan, donc, de Bourg-en-Bresse, termine dans cet emballage à dixième place à 30 secondes. Merci Marc, merci également Cédric. On va marquer une pause sur cette troisième étape du tour cycliste de la Guadeloupe. Et nous allons revenir aussi, bien évidemment, pour voir les porteurs de maillots. Le classement général, c'est dans un instant.